Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope lunaire, l'horoscope des mouvements de la Lune, pour cette semaine qui démarre le lundi 22 janvier 2024 déjà. Alors, vous l'avez bien compris, deux planètes nous influencent de façon majeure, ce sont les deux qui sont, ou celle qui occupe le plus d'espace, c'est l'horoscope solaire qu'on connaît tous. On sait que le Soleil, à lui tout seul, occupe 98% de la surface planétaire du système, de notre système solaire. Et puis, il y a à 550 000 km, je crois, de distance, la Lune, qui est un énorme truc aussi, qui influence aussi notre quotidien. Et j'aime bien distinguer les deux, parce que j'essaye de le faire dans le L, le magazine, mais c'est très fin d'avoir, comme la Lune est très rapide, il y a des influences qui varient tous les deux jours, et ça concerne à chaque fois des secteurs différents, et j'ai la conviction que ça a une influence complémentaire. Les deux se juxtaposent, en fait, c'est comme ça qu'on fait des interprétations plus fines. Voilà pourquoi je fais cet horoscope lunaire. Alors, lundi, pour l'anecdote, dimanche déjà, et jusqu'à lundi, 21h52, temps sidéral, ça fait 23h ici chez nous, la Lune sera en gémeaux. Alors, lorsque la Lune est en gémeaux, elle est très intéressante, parce qu'elle apporte meilleur moral, meilleur humeur. Pour qui ? Pour ceux qui ont des planètes déjà en signe d'air. Quelles que soient les planètes en signe d'air, ça va jouer. Mais dans tous les cas, la Lune joue davantage sur les émotions, les ressentis, notre intuition, notre feeling. Donc, très bon, jusqu'à, on l'a vu, lundi, 23h, pour mes gémeaux, mes versos, mes balances, mes signes d'air, en fait. Mais également, quand une planète est en gémeaux, elle forme des angles heureux, avec mes béliers et mes lions. Vous êtes gâtés, si ce n'est, petite subtilité quand même. Lorsque la Lune va arriver à la fin des gémeaux, ça devrait être lundi en fin de journée, elle va réveiller, dans le ciel, ce qu'on appelle un carine de myoposition avec Neptune qui est à la fin des poissons. Donc, ceux qui devront être plus sensibles, voire trop sensibles, lundi en fin de journée, lundi, 22h, en fin de journée, ce sont tous ceux qui sont dans les axes. Donc, troisième décan gémeaux, troisième décan poisson, troisième décan vierge, troisième décan sagittaire. Si lundi, fin de journée, vous êtes beaucoup plus sensibles à ce qui se passe, les informations qui vous parviennent, c'est normal, essayez de trouver la juste distance, prenez pas de décision hâtive, prenez temps de la réflexion, de faire le vide dans l'esprit, de façon à faire le tri qui va bien, de manière à me gérer ça, le lendemain, ça ira beaucoup mieux, je vous assure, surtout que le lendemain, lundi 22h, le soir du lundi 22h, 23h, donc tout mardi, tout mercredi et jeudi jusqu'à 7h38 en temps sidéral, ça fait 8h40. Donc, mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 8h40, la Lune sera en cancer. Et lorsqu'elle est en cancer, la Lune, elle est vraiment chez elle, en fait. Elle est chez elle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une affinité naturelle entre la Lune, qui représente la fécondité, la réceptivité, la vie intime, les émotions, les ressentis, l'affection, le côté protecteur pour les siens, le côté parent-poule aussi, quand je vois des lunes cancer dans des thèmes. Bon, la Lune est très belle, elle est vraiment dans un univers en cancer avec lequel les affinités sont intuitives. Ça donne des profils qui débordent d'affects, en fait. C'est une très, très belle position, vraiment. C'est la plus belle, il faut être clair. Et donc, va apporter ce qui se fait de mieux en matière de délicatesse, de sensibilité, de ressenti et de bienveillance à qui ? À mes cancers, bien évidemment, parce qu'elle n'est pas chez vous. À mes autres signes d'eau, à mes scorpions, ça va réduire un peu la zone de stress. À mes poissons, on va être plus en harmonie avec ses ressentis, sans qu'il y ait de dilatation, je dirais. Également pour mes taureaux et également pour mes vierges. Voilà, vous cinq, dans la période que j'ai évoquée, là on a dit jusqu'à jeudi 8h40 du matin, c'est très bon. Si ce n'est, si ce n'est que lorsque la Lune va être en cancer, elle va quand même former des angles avec les autres planètes qui sont, je pense, intéressantes et essayer de cibler de façon plus fine. En début cancer, donc ça c'est mardi, elle va former toute une série d'oppositions avec les mètres qui sont en capricorne. Quand la Lune sera en cancer, elle va graduellement évoluer dans le signe du cancer, commencer par former une opposition avec Vénus, puis une opposition avec Mercure, puis une opposition avec Mars, dans l'ordre. Donc qu'est-ce que ça va donner mardi ? Qui doit faire quand même un petit peu attention mardi ? Ça va être tous ceux qui sont dans l'axe de cette opposition. Donc mes cancers et mes capricorne, si vous êtes un peu hypersensibles, si la parole va plus vite, mais également et surtout ceux qui sont en carré, mes béliers et mes balances. Attention mes béliers à ne pas être trop frontal dans la communication, mes balances trop hypersensibles dans les relations humaines, si parfois vous tombez sur des profils qui sont moins raffinés que vous, il faut se faire une raison, mes balances. Tout le monde n'est pas aussi délicat, raffiné, esthétique et respectueux des autres que vous l'êtes. Voilà, c'est un postulat que vous avez compris depuis fort longtemps. Et puis opposé à Mars, attention aux impulsions. Lune opposée à Mars, quand je vois ça dans des thèmes de naissance, souvent ça donne des relations à la mère ou aux femmes qui ne sont pas toujours faciles. On monte facilement dans les tours, on s'agace, les confrontations sont plus marquées. Donc opposition à lune-mars, les humeurs peuvent être un peu plus directes, plus impulsives, tout simplement. Voilà, pour les quatre. Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Tout simplement. Après, dans un même temps, la Lune formera entre mardi, mercredi et jeudi matin des aspects qui sont eux, paradoxalement consolidants. Quand la Lune sera en début, Cancer, donc ça c'est mardi matin. Un Trigone avec Saturne, donc les émotions bien canalisées. Un Trigone par la suite, je pense que c'est mercredi avec Neptune, une intuition particulièrement fine. Et un sexy de l'Age-Jupiter. Alors ceux qui bénéficient des belles influences pendant cette période-là sont les mêmes de ceux dont je parlais au départ, les protégés. Mes taureaux, mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes vierges. Voilà, tout ça, ça se passe plutôt bien pour vous. Mais c'est un équilibre à trouver quand il y a des aspects contradictoires. Il faut anticiper le bon, s'appuyer dessus et limiter la casse sur ce qui est un peu plus aspérité, tout simplement. Ça crée, il y a beaucoup d'influence mardi et mercredi dans le ciel autour de cette Lune. Il faut être clair. On arrive à jeudi. Jeudi, la Lune entre en Lyon. La Lune entre en Lyon, elle prend de la flamboyance. Elle y restera, elle arrive, je vous ai dit, 7h38, ça fait 8h40 du matin. Jeudi, la Lune entre en Lyon. Elle va former dans la journée une pleine Lune dont je vais vous parler. Mais lorsqu'elle entre en Lyon, cette Lune, elle réactive l'opposition, la conjonction Soleil-Pluton qui est en début verso. Donc, c'est une pleine Lune qui est quand même assez aiguë. Il faut être lucide là-dessus. Parce que j'ai dans le ciel, donc, une opposition Soleil-Lune, conscient-inconscient, et dans la zone d'influence, dans ce qu'on appelle l'orbe, à 3-4 degrés près, j'ai Pluton qui est là. Pluton, il est toujours générateur d'anxiété, de stress, etc. Donc, il doit faire attention, sans plus, il n'y a pas de drame, il n'y a pas le feu au lac, comme disent nos amis suisses. Il y a une tension dans le ciel qui va s'exercer sous forme de fatigue, de nervosité, d'agacement. Dans l'axe, premier décan verso, premier décan lion, premier décan taureau, premier décan scorpion. Vous quatre, vous êtes les plus exposés de toute la semaine, il faut être clair. Donc, autour de jeudi, soyez zen, soyez particulièrement attentifs à essayer d'éteindre les incendies plutôt que de les alimenter, en clair. Pas de décision active, pas de prise de position tranchée, pas de brusque bouleversement, pas de soudaine envie de tout envoyer balader. Levez le pied, aborder tout ce à quoi vous serez confronté avec un pied léger, dirais-je, parce que c'est ça qu'on gère mieux Pluton. Et on ne se laisse pas déborder par les inquiétudes, les stress, les angoisses. Tout ça, c'est complètement éphémère, c'est passager. On ne prend pas au pied de la lettre les agacements auxquels on est susceptible de donner prise en temps normal. Là, c'est un peu plus aiguisé. Et puis, ça se passe très bien. Rassurez-vous, c'est un aspect particulièrement rapide. Voilà, c'est dit. Jeudi, cette pleine lune, je vous la refais, elle est très précisément dans le ciel. Donc, jeudi 25 janvier, à 5 degrés du lion pour la lune, 5 degrés du verso pour le soleil. Et elle se réalise très précisément à 17h55 en temps sidéral. On a une heure de décalage, donc ça fait 18h55, ça fait 19h, on va arrondir, 19h cette nuit de jeudi, ce soir de jeudi 25. Donc, petite anecdote pour le plaisir. Si on a une nuit difficile entre jeudi 25 et vendredi 26, parce qu'il y a une pleine lune, Pluton un peu dans le coin, si on a un problème de sommeil, des voisins bruyants, je ne sais pas, des trucs qui nous agacent, eh bien, c'est normal. À chaque fois qu'il y a une pleine lune, on le sait, les maternités se remplissent, certains sont sollicités, il y a un peu de dérèglement. C'est comme ça, c'est une fois par mois, il faut faire avec, vous êtes prévenus, c'est dit. Et puis, le ciel évolue, et puis après, une fois que la lune s'implante bien en lion, eh bien, elle va réveiller un petit carré avec Jupiter, donc les émotions aussi variables, j'avais oublié celui-là. Et puis, le carré qu'Uranus, donc, vendredi, carré, lune Uranus, parce que Uranus, c'est le troisième décan taureau, la lune, le troisième décan lion, donc un tout petit peu d'agacement pour mes troisièmes décan lion, mes troisièmes décan taureau, mes troisièmes décan scorpion, mes troisièmes décan verso, mais très léger, tout ça, la lune, vous le savez, elle fait 13 degrés par jour, donc elle s'éloigne, pouf, une demi-journée plus tard, et c'est parti. Voilà, et on passe à autre chose. Et puis enfin, on arrive à samedi, et samedi, la lune rentre en vierge. Donc, en fait, très précisément, la lune entre en vierge, vous voyez, samedi à 19h12 en temps sidéral, il fait 20h10 en gros ici, samedi soir, la lune entre en vierge, elle est sympathique, la lune en vierge, j'aime bien, moi, la lune en vierge. Pourquoi ? Et elle y sera jusqu'à lundi 30 à 8h05 du matin en temps sidéral, là encore. Lorsqu'elle est en vierge, la lune, elle devient beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus maîtrisée. On dit, la Suisse, c'est la vierge, la vierge, c'est la Suisse. Tout est calculé, tout est paramétré, on ne fait pas de bruit, on est discret, on est sobre, surtout au niveau de tout ce qui est auditif. Je vous assure que si vous faites du bruit de soir, là-bas en Suisse, on vous fait comprendre qu'il vaut mieux faire moins de bouquants. Très clair. Et la lune en vierge, à d'autres effets, elle nous rend beaucoup plus pratiques d'instinct. L'instinct de la lune pratique la vierge, débrouillard, organisé, rationnel, communiquant, grand besoin de communiquer, mais l'une en vierge. Donc cette lune en vierge va, certes, former une opposition avec Saturne, donc, si vous appartenez, premier des camps de la vierge, premier des camps du Sagittaire, premier des camps des Gémeaux, premier des camps des Poissons, l'une opposée Saturne va vous rendre encore beaucoup plus réceptif et sensible au besoin d'être rassuré sur les sentiments qu'on vous porte, l'une Saturne. Mais c'est très passager, encore une fois, parce qu'en parallèle, pendant tout le week-end, vont se réaliser autour de cette lune en vierge de très belles influences avec les planètes qui sont en Capricorne, avec Mercure, avec Vénus, avec Mars. Donc tout ça est très bon, très bon pour qui ? Très bon week-end, à partir de samedi, pour mes signes de terre et mes signes d'eau. Très bon pour mes vierges, mes Capricornes, mes taureaux, bien évidemment, globalement mes poissons, surtout très bon pour mes scorpions et mes cancers. Voilà l'idée, comment vient terminer la semaine. C'était cette série d'influences sur la Lune que j'essaye d'affiner, d'affûter au jour le jour. Comme ça, ça donne un éclairage plus fin, plus subtil sur les influences de tout ce qui nous attend et qui viennent se cumuler. Et il faut avoir en tête, lorsqu'on fait du prévisionnel, plusieurs notions. Lorsqu'on s'effort de faire du prévisionnel, c'est impossible dans le cadre d'un horoscope collectif comme celui que je fais là, parce que chaque situation laisse apparaître un nombre infini de variades et de subtilités qui sont liées à l'état d'esprit, au contexte de vie, à l'expérience, au vécu. C'est tellement multifactoriel qu'on ne peut pas faire ça. Dans un horoscope, c'est antinomique. Mais il n'empêche que dans tous les cas, les influences qui s'exercent autour de nous, bien analysées, bien paramétrées, permettent de quoi ? D'optimiser au mieux ce à quoi on est confronté d'un point de vue planétaire. Et ça reste quand même l'objectif, tout simplement l'objectif. L'idée humble, mais c'est un petit apport que j'aime bien. Voilà, je voulais vous raconter tout ça. Alors, comme on est dans le... Je me suis pris au jeu de piocher des citations sur les adorables citations que vous me faites parvenir par les messages que j'adore, que j'adore, dans lesquels je pioche allègrement. Et puis, j'essaie de réutiliser. Et avec la lune, l'intuition, j'en ai attrapé deux dans tout ce que vous m'avez écrit depuis des semaines maintenant. Je les adore. Vraiment, vous me faites super plaisir. Une première citation, la lune, c'est l'intuition. Et au sujet de l'intuition, je crois beaucoup dans l'intelligence intuitive. Je crois beaucoup là-dedans. Parce qu'on est des mammifères, il ne faut pas l'oublier. Et puis, depuis l'aube de l'humanité, on a deux types d'intelligence. L'intelligence solaire, analytique, pragmatique, QI. Et puis, on a l'intelligence lunaire, des émotions, des ressentis, des intuitions. Quand on dit, je sens quelqu'un ou je ne le sens pas, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment l'intelligence intuitive qui parle. Et ça, c'est l'intelligence de la lune. Et la citation que je vais vous citer, c'est, on est dans la veine, dans la logique. Elle est d'Elsa Triolet. Et elle dit, les hasards de la vie nous ressemblent. En gros, ce n'est pas le syndrome de la deux chevaux verte. Mais on est attiré intuitivement par ce qui nous aspire, ce qui nous motive. C'est des hasards de la vie nous ressemblent. J'aime beaucoup cette citation. Elle est très évocatrice, dans mon esprit en tout cas. Et puis, j'aime beaucoup l'inattendu des confrontations, de la lune, de l'instant, de l'imprévu. C'est la surprise. C'est toujours très stimulant. Et l'autre citation que j'ai piochée, c'est, « Le bonheur se glisse souvent par une porte que tu pensais ne pas avoir laissée ouverte. » Toujours laisser une porte ouverte est inattendue. Cette curiosité intuitive, il faut me la nourrir parce que c'est ce qui nous motive, ce qui nous fait vibrer. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine autour de l'horoscope lunaire. Merci pour la gentillesse de vos commentaires par vos likes, par vos gentils messages, bien sûr. Vos abonnements. Je suis très sensible à ça aussi. Ça me consolide au niveau de la chaîne, c'est évident. Et puis, j'essaye de faire des trucs plus courts là sur Insta en ce moment. Mais le plus important, c'est ce qu'on fait là. Je vous prépare plein de trucs encore pour cette année. Merci, merci. À très vite.